Et de la bifa ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des filles et de sexe. Voilà, c'est dit, c'est clair et net. Bref, comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui on est là pour discuter des zones érogènes des filles, de ces zones sur leur corps, que lorsqu'on les touche, ça commence à les exciter, ça commence à faire monter le désir chez les filles. Alors, est-ce que vous êtes prêts les gars parce que là vous allez avoir une mine d'or, une mine d'informations incroyable, incontestable ! Alors, déjà je tenais à remercier toutes les filles qui ont participé à cette vidéo, qui m'ont communiqué leurs zones érogènes, etc. Ça c'est fait via Instagram, je vous avais demandé en stories les filles de me dire quelles étaient vos zones érogènes, qu'est-ce qui vous excitait, où est-ce que vous aimez qu'on vous touche, etc. Donc merci à toutes celles qui ont participé et si toi aussi, là derrière ton écran tu aimerais participer à la prochaine vidéo, et bien n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Ça se passe toujours en stories, c'est là-bas où je vous demande votre participation et c'est là-bas où je réponds à vos messages en privé. Donc si vous avez un souci de coeur, un souci avec votre crush, vous savez pas comment draguer une fille, un mec, vous voulez récupérer un ex ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à venir m'envoyer un message en privé. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo, voici les zones érogènes chez une fille. C'est parti ! Alors, j'ai retenu quelques zones, quelques commentaires de filles via mon Instagram, donc franchement il y en a eu énormément, mais on va commencer avec le premier, la zone érogène la plus connue, c'est bien évidemment le cou, messieurs. Mais très clairement, le cou est revenu énormément de fois, et dans un moment de film on dit les bisous dans le cou, les caresses dans le cou, le souffle dans le cou, bref, apparemment le cou est une zone qui est plutôt érogène chez les filles. Ensuite, on va rester à peu près dans la même zone, cette fois-ci une fille me dit les clavicules, avec un petit bonhomme qui dit chute. Alors, les clavicules, si je me rappelle bien de mes cours de science, ce sont les os qu'on a juste ici, et on a des creux juste au-dessus, vous pouvez toucher avec vos doigts sur vous-même. Juste ici, apparemment ce serait une zone très sensible. On peut dire que c'est un peu comme le cou, mais là, cette fille nous localise vraiment l'endroit où elle aime, ce sont les clavicules. Cette fille sait précisément ce qu'elle aime. Voilà. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit le ventre. Et alors, là, j'étais un petit peu étonnée parce que c'est pas vraiment une réponse à laquelle je m'attendais. Le ventre, apparemment, c'est une zone très érogène chez les filles. Il y a aussi autour du nombril, le bas du ventre, ou alors sur les côtés, juste dessous les côtes. Apparemment, c'est une zone ultra érogène. Je n'étais même pas au courant, moi. Parce que voilà, je ne pensais pas que le ventre avait cette utilité-là aussi. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit se faire chuchoter à l'oreille ? Ah là là, my God ! Alors, les gars, quand vous pouvez allier des zones érogènes comme les oreilles et en plus du romantisme et des mots doux, donc chuchoter à l'oreille, là, je pense que, franchement, vous marquez 50 000 points. Se faire chuchoter à l'oreille, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc, allez-y, les gars ! Et ensuite, oh my God ! Là, je pense qu'on va passer dans le vice du sujet. On va parler des éléments phares de notre anatomie. Ouvrez grand les oreilles, les gars. Il y a un nombre énorme de filles, je pense que c'est le commentaire qui est revenu le plus souvent, qui m'a dit le clitoris. Alors, prenons deux secondes pour parler de cet organe extraordinaire, le clitoris. Il faut savoir, les gars, que c'est une zone très sensible, pour comparer, beaucoup plus sensible que votre gland, par exemple, car je crois que le clitoris possède plus de 8 000 terminaisons nerveuses, alors que le gland, c'est 4 000 ou 6 000. Je ne sais plus, il faut que je revoie mes cours de science, mais en clair, on a encore plus de terminaisons nerveuses, donc c'est encore plus sensible que votre gland, les gars. Tout ça pour dire que c'est une zone extrêmement érogène et que c'est un organe dédié seulement au plaisir. Le clitoris n'a aucune autre utilité que le plaisir. Donc voilà, les gars, si vous ne savez pas encore où se situe le clitoris d'une femme, allez chercher sur Internet, prenez des notes, prenez des captures d'écran, voilà, faites des schémas, tout ce que vous voulez, c'est pas compliqué, mais c'est une zone érogène extraordinaire. Ensuite, prochain commentaire, commentaire croustillant. C'est une fille qui me dit l'entrejambe sans aller droit au but. Petit sattouchement autour de la vulve est égal fire. Il faut savoir aussi que nous les filles, on aime les choses délégates, on aime beaucoup la sensualité et on aime prendre le temps. Alors que vous les gars, vous aimez un petit peu aller au front direct, vous aimez qu'on vous touche directement le sexe, alors que nous les filles on aime bien quand vous tournez un peu autour, ça fait monter notre désir. Voilà, donc l'intérieur des cuisses est revenu énormément souvent, donc n'hésitez pas à caresser l'intérieur de la cuisse de la fille avant d'aller vous occuper de son sexe. Je pense que ça fera le monter le désir encore plus, comme elle dit la fille ici, sans aller droit au but. D'abord, petits attouchements, petites caresses autour de la cuisse, petits bisous autour de la cuisse, voilà, faites comme vous le sentez, mais je pense que c'est important de prendre notre temps, ça nous fait monter le désir encore plus. Voilà, j'espère que vous avez noté. Ensuite, une autre fille qui me dit sous la mâchoire. Alors, là on retourne dans notre petite zone du cou, de la nuque, des oreilles, zone très érogène chez les filles, et nous avons notre petite mâchoire. Que ce soit chez une fille ou un garçon, vous pouvez essayer de faire des bisous tout le long de la mâchoire, même quitte à mordiller un peu la mâchoire. Alors attendez, je vous dis pas qu'il faut y aller à pleines dents, mais un petit peu appuyé comme ça avec vos lèvres, vous mettez vos lèvres sur vos dents, et vous mordez un petit peu cette zone, ça risque de faire monter le plaisir directement, et comme la fille dit, sous la mâchoire, c'est une extase. Donc voilà les gars, il manque plus qu'à essayer. Et enfin, l'autre dernier élément, qui est une zone extrêmement érogène chez nous les filles, avec le clitoris, c'est bien évidemment les tétons. Je pense que les tétons sont revenus extrêmement souvent, malgré le fait que le clitoris est revenu plus souvent quand même dans mes messages, mais en fait, il faut savoir que les tétons sont reliés par des nerfs à l'organe génital féminin. C'est-à-dire que quand vous nous touchez les tétons, ça envoie des influx nerveux directement dans notre organe génital, ça remonte au cerveau, et ça nous fait ressentir du plaisir, ça augmente directement notre désir, et ça stimule un petit peu la même zone. Quand vous touchez nos tétons, vous touchez en même temps notre partie génitale. Je sais pas comment vous expliquer les gars, parce qu'apparemment vous êtes pas foutus pareils, mais pour vous dire que les tétons sont une zone très érogène et très sensible, donc n'hésitez pas à utiliser vos doigts, votre langue, comme les filles le disent ici. Mais 5 fois 1000, si un mec veut me faire perdre la tête, c'est grâce à ça. Le clitoris et les tétons, surtout quand c'est avec la langue. Clitoris et les tétons, les tétons, bref, vous avez compris, les tétons ne doivent pas être négligés. Du coup, voilà la mi-fin, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et venez me dire en commentaire, les filles et les garçons, quelles sont les zones érogènes, les zones qui font augmenter le désir sexuel chez une fille. Balancez ça dans les commentaires, parce que je vous assure que je ne vous ai pas tout dit. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, pour participer à ma prochaine vidéo. C'est là-bas aussi où je vous raconte un petit peu ma vie, c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de coeur, je réponds à vos messages en privé, parce que sur Instagram, on est quand même beaucoup moins nombreux que sur YouTube, donc c'est plus facile pour moi de communiquer avec vous. Et puis comme tout ça, c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien les MIFA, je vous fais des gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !